Alors on va relire Néhémie chapitre 4 verset 18 si vous voulez bien, et gardez vraiment quelque chose dans Néhémie chapitre 4, on va y revenir assez régulièrement. Donc Néhémie chapitre 4 au verset 18, la Bible nous dit « Car ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée sainte sur son côté, ainsi ils bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était près de moi. » Et le titre de mon message aujourd'hui c'est « Construire par l'Évangile ». Le fait de construire par l'Évangile. Et aujourd'hui c'est la deuxième partie de mon message que j'avais commencé, je sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais c'était « Construire et combattre ». On avait vu ça au mois de décembre, le titre de mon message était « Construire et combattre ». Et on avait déjà utilisé Néhémie chapitre 4, mais la dernière fois je m'étais focalisé plus sur la notion de la vie chrétienne, donc cette notion de construire et de combattre dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui on va vraiment voir par rapport à l'œuvre de Dieu et notamment l'évangélisation. Et donc on va retourner dans Néhémie chapitre 4 assez régulièrement. Donc le titre de mon message c'est « Construire par l'Évangile ». Et je pensais faire seulement deux parties, je pensais faire « Construire et combattre ». Et faire une deuxième partie, mais je vais finalement faire trois parties, ça sera mieux, à moins que vous voulez rester une heure et demie, une heure quarante-cinq aujourd'hui. Je pense qu'on va faire une troisième partie qui s'appellera « Combattre pour l'Évangile ». Donc aujourd'hui c'est « Construire par l'Évangile », la prochaine fois sera « Combattre pour l'Évangile ». Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc pour un rappel, si vous n'avez pas écouté le premier message, et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à l'écouter. Mais on avait vu cette notion de « Construire et de combattre dans notre vie chrétienne ». Donc notre vie chrétienne est faite de « Construction et de combattre ». Et c'est deux éléments indispensables de la vie de tous les chrétiens. Et on voit dans Néhémie chapitre 4, donc là on a relu le verset 18, que littéralement ils bâtissaient en étant saints d'une épée. Donc ils étaient armés en même temps qu'ils construisaient. Et donc on peut faire vraiment une bonne application spirituelle de ce passage qui est de « Construire par l'Évangile ». Donc je vais beaucoup parler de l'évangélisation aujourd'hui. Et donc dans le premier message, pour un rappel, on avait vu le fait qu'on doit construire notre vie sur le roc. La Bible nous parle que Jésus-Christ est le roc, notre vie est fondée sur le roc. Donc construire notre vie sur la Bible. Toute notre vie chrétienne doit être construite sur la Bible. Et bien sûr le fait qu'on est engagé dans un combat spirituel. Il y a un combat spirituel qui a lieu. Donc c'est ça, cette notion de « Construire et combattre ». Et donc aujourd'hui on va vraiment faire une application spirituelle sur l'évangélisation. Et on va notamment revoir aussi des applications et des choses fondamentales dans le « soul winning », dans l'évangélisation. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le « soul winning », mais ça veut dire gagner des âmes. Donc ce qu'on fait quand on va évangéliser, on gagne des âmes. Dans Proverbe chapitre 11, verset 30, il est dit « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage ». Donc c'est vraiment biblique de dire qu'on va gagner des âmes. Bien sûr on gagne des âmes à Christ. Et donc il est dit « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage », ça veut dire que celui qui va évangéliser il est considéré comme sage dans la Bible. Dieu dit « Cet homme est sage », il fait quelque chose de bon, de bien. Et donc le fait de gagner des âmes, c'est le fait d'aller évangéliser, et donc on appelle ça le « soul winning » en anglais. Et donc c'est le devoir de toute personne sauvée. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 8 en attendant si vous voulez. C'est vraiment le devoir de chaque personne sauvée, homme, femme, enfant, on doit tous aller évangéliser. C'est un commandement de Dieu, c'est pas réservé spécifiquement juste au pasteur ou à un évangéliste. Non, c'est le devoir de tout chrétien. Bien sûr, dans les limites de nos conditions physiques, certaines personnes ont des conditions physiques plus ou moins qui permettent d'aller évangéliser, mais je pense que la plupart d'entre nous pouvons aller évangéliser, au moins être partenaire silencieux, encouragé, être présent. Et Jésus nous dit dans la Bible, il nous dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes ». C'est un verset qui est assez connu, mais quand vous réfléchissez à ce qu'il dit, il dit que si vous le suivez, vous êtes pécheur d'hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas pécheur d'hommes, vous ne le suivez pas. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciples de Jésus-Christ si vous n'allez pas évangéliser. Ça va avec. Quelqu'un qui est considéré comme un disciple, c'est quelqu'un qui va évangéliser. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Si vous suivez Jésus-Christ, il va faire de vous un pécheur d'hommes. Il va faire de vous quelqu'un qui évangélise. Et donc c'est cette notion d'être disciple. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez Jésus et que vous êtes disciple si vous n'allez pas évangéliser. Non, la Bible dit le contraire. Elle dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes ». Et bien sûr, il y a une différence, donc si vous êtes dans Jean chapitre 8, on va lire les versets 29 à 31, mais il y a vraiment une différence entre le fait d'être disciple et le fait d'être sauvé. Donc quelqu'un qui est sauvé, c'est simplement quelqu'un qui a placé sa confiance en Jésus. Le jour où on place sa confiance en Jésus, on a la vie éternelle, on est scellé du Saint-Esprit, on a l'assurance d'aller au paradis. Par contre, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. C'est quelqu'un qui va mettre en pratique la parole. C'est quelqu'un qui va renoncer à soi-même. Et toutes les personnes sauvées ne sont pas des disciples. Malheureusement, parce que bien sûr, c'est le devoir d'un chrétien sauvé d'être un disciple, mais ce n'est pas automatique. Ça demande quoi ? Ça demande de suivre Jésus-Christ. Et donc ça demande des sacrifices. Donc c'est important de faire cette distinction entre être sauvé et être disciple. On le voit dans Jean chapitre 8, Jésus nous dit, des versets 29 à 31, il est dit « Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ces choses qui lui plaisent. Comme il disait ses paroles, beaucoup crurent en lui. » Donc notez que pendant que Jésus parlait, il y a beaucoup de gens qui vont placer leur confiance en lui. Et il est dit « Puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. » Donc notez qu'il y a un « si ». Il y a un « si ». Pourquoi ? Parce que ce n'est pas automatique. On ne va pas automatiquement continuer dans sa parole. Jésus dit « C'est si vous continuez dans ma parole que vous êtes mes disciples. » Donc là, on voit la différence entre être sauvé et être disciple. Des gens ont cru en lui, il leur dit « Voilà, si vous continuez dans ma parole, vous êtes mes disciples. » Il ne dit pas « Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes sauvé. » Non. Il dit « Vous êtes mes disciples. » Ça, c'est la différence entre être sauvé et être disciple. Et c'est important. Et nous, on est commandé bien sûr d'être un disciple. Et on a la joie et la récompense qui va avec le fait d'être disciple. Mais ce n'est pas automatique. Et dans Matthieu chapitre 12, il est dit au verset 30, Jésus nous le dit, c'est vraiment les paroles de Jésus-Christ lui-même, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas là pour assembler avec Christ, vous dispersez. Et donc si vous n'allez pas évangéliser, vous dispersez. Et pourquoi ? Parce qu'en n'allant pas évangéliser, vous laissez les gens en proie aux fausses religions, vous laissez les gens aller en enfer. Et donc si vous n'assemblez pas avec Christ, vous dispersez de tous côtés. Donc Jésus-Christ est tranchant et il nous dit, voilà, si vous voulez être un disciple, vous devez me suivre et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Amen. Donc c'est très important, si on aime notre prochain, on va évangéliser. On ne peut pas dire que vous aimez votre prochain si vous n'allez pas évangéliser. Parce que par amour, justement, on doit dire aux gens, l'enfer et le paradis existent. Et vous pouvez aller au paradis gratuitement. Il faut avertir les gens que l'enfer existe. C'est vraiment une réalité. Et donc allons évangéliser. Amen. Et donc on peut retourner dans Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Donc le premier, enfin le point que je veux faire aujourd'hui, c'est le fait de construire par l'évangile. Et donc pour resituer le contexte de Néhémie chapitre 4, j'en avais parlé dans le message précédent, mais on va resituer le contexte. L'époque de Néhémie, c'est lors de la reconstruction de Jérusalem. Donc Néhémie participait à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Donc on voit le livre d'Esdras, c'est le livre qui précède Néhémie, c'est la reconstruction du temple. Et Néhémie, c'est la reconstruction de la muraille. Et donc ça vient après la captivité. Le peuple juif avait été envoyé en captivité pendant 70 ans à Babylone. Et donc de retour de la captivité, il reconstruisait Jérusalem et dans Néhémie, il reconstruise la muraille. Alors que dans Esdras, il reconstruise le temple. Et donc cette muraille, elle servait vraiment à protéger la ville, protéger la ville. On pouvait poster des gens qui gardaient la ville, qui gardaient le peuple juif. Et donc on peut vraiment lire dans Néhémie, Nathan a relis Néhémie chapitre 4, que Néhémie était vraiment un homme de foi et un homme vaillant. C'est quelqu'un qui avait confiance en Dieu et qui se mettait à l'action et qui encourageait le peuple. Donc on va relire Néhémie chapitre 4, des versets 1 à 6. Il est dit « Mais il arriva lorsque Sambalat apprit que nous bâtissions la muraille, qu'il se couroussa et fut fort indigné, et il se moqua des juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit « Que font ces faibles juifs ? Se relèveront-ils, sacrifieront-ils, achèveront-ils en un jour ? Feront-ils revivre les pierres des monçons de décombre, puisqu'elles sont brûlées ? » Or Thobien, l'ammonite, était auprès de lui, et il dit « Quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, ils démoliraient leur muraille de pierre. Entends au notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retourner leur outrage sur leur propre tête, et donne-les en proie dans un pays de captivité. Et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils tombent provoqués à la colère face à ceux qui bâtissent. Ainsi nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut jointe jusqu'à sa moitié, car le peuple avait dans la tête de travailler. Donc on voit le fait qu'ils bâtissent la muraille, c'était pour l'œuvre de Dieu, ils bâtissaient pour Dieu. Donc ils avaient cette envie de travailler pour le Seigneur. Et donc j'ai déjà parlé de ce passage dans le message précédent, là je veux vraiment me focaliser sur une application spirituelle de ce passage, notamment sur le fait d'aller évangéliser. Parce que quelle est la première œuvre d'une église locale de nos jours ? C'est d'aller évangéliser. Vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 2, si vous voulez, toute fin de Bible. Vraiment la première œuvre d'une église locale aujourd'hui, c'est d'aller prêcher l'évangile. D'aller prêcher l'évangile, d'aller vers les personnes perdues et prêcher Christ. Donc on voit dans Apocalypse chapitre 2, c'est une lettre à l'église d'Éphèse. Et donc on va lire les versets 4 et 5. Jésus-Christ reprend cette église, il dit néanmoins j'ai quelque chose contre toi parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repends-toi et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi et j'ôterai ton chandelier hors de sa place à moins que tu ne te repentes. Et donc délaisser son premier amour, c'est délaisser l'évangélisation. Ça doit être notre premier amour, l'amour des perdus, l'amour des gens qui ne sont pas sauvés. Parce qu'une église doit aller évangéliser. C'est le rôle d'une église d'aller prêcher l'évangile. Jésus nous dit d'ailleurs d'aller prêcher l'évangile à toute créature. Et il nous dit dans Matthieu 28, si vous regardez la première des trois grandes choses que Jésus-Christ nous dit dans la grande commission, c'est d'aller évangéliser. C'est d'aller enseigner toutes les nations. Donc c'est le devoir d'une église. Et donc une église qui ne va pas évangéliser comme on voit ici à l'église d'Éphèse, qui délaisse son premier amour. Christ lui dit voilà, repends-toi et fais les premières œuvres. Retourne évangéliser, reprends cet amour que tu avais pour les personnes perdues. Sinon je viendrai rapidement à toi et j'ôterai ton chandelier hors de sa place. Donc on voit que c'est vraiment Jésus-Christ est tranchant. Il dit si tu ne continues pas de faire ça, si tu ne te repends pas, si tu continues sur ce chemin, je vais ôter ton chandelier. Et le chandelier ici justement symbolise l'essence même de pourquoi une église est là en fait. Une église elle est là pour aller prêcher l'évangile, c'est la première mission. Après bien sûr il y a le fait de baptiser et d'enseigner. Mais c'est la première chose qu'on doit aller faire. Et donc là Jésus-Christ dit reprends-toi sinon je vais ôter ton chandelier. Donc ce qui fait l'essence même d'une église, Dieu peut vous l'enlever. Donc Dieu peut faire qu'une église chute. Pourquoi ? Parce qu'une église a délaissé son premier amour. Parce que l'église elle est censée faire briller la lumière de Christ, faire briller l'évangile. Et c'est ça qu'une église doit faire. Vraiment l'évangélisation c'est une oeuvre essentielle pour l'église et pour glorifier Dieu. Donc dans Néhémie chapitre 4, une application spirituelle que je veux faire par le fait qu'il bâtisse la muraille, c'est le fait que nous devons construire par l'évangile. Pourquoi ? Parce que l'église elle envoie les chrétiens. Et vous pouvez aller dans Hac chapitre 28 si vous voulez. En attendant Hac chapitre 28. Mais l'église envoie les chrétiens évangélisés. Et de notre côté on n'est pas une église. On est un groupe, mais Jésus Christ nous envoie. Et je vous envoie et on s'envoie les uns les autres. On va évangéliser. C'est notre devoir. Même si on est un groupe, on n'est pas une église. C'est notre première mission, c'est d'aller évangéliser. Et normalement l'église locale, le pasteur ou celui, voilà, l'évangéliste, il envoie les personnes prêcher l'évangile. Et donc on doit répondre à ce commandement. Amen. Et donc c'est notre mission en tant que chrétien. Votre mission en tant chrétien c'est d'aller prêcher l'évangile. Bien sûr il y a plein d'autres choses dans la vie chrétienne mais c'est vraiment essentiel. Donc Dieu veut qu'on bâtisse, qu'on construise par l'évangile. Et donc si vous voulez aussi qu'un jour il y ait une église ici, il faut aller évangéliser. Montrez à Dieu que vous faites les premières œuvres si vous voulez avoir une église ici, n'est-ce pas ? Il faut montrer à Dieu qu'on est là, on veut faire les premières œuvres. Et non seulement ça, mais quand vous allez prêcher l'évangile, quand des personnes sont sauvées, vous construisez par l'évangile parce que vous permettez que des âmes soient sauvées et vous espérez que ces gens-là vont s'ajouter à l'église. Donc ajoutez des gens à l'église locale. La Bible dit que c'est Dieu qui rajoute à l'église et vous contribuez à cela en allant évangéliser. Parce que vous voulez que les gens qui soient sauvés viennent à l'église, apprennent la Bible. Et donc ça construit, ça construit une église. Et donc si vous êtes dans Acts chapitre 28, on va lire des versets 30 à 31. Donc aller évangéliser, c'est contribuer à bâtir le royaume spirituel de Dieu. Quand vous allez évangéliser, vous contribuez à bâtir le royaume spirituel de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous ajoutez des personnes dans son royaume. On voit dans Acts chapitre 28, des versets 30 à 31, il est dit « Et Paul demeura deux années entières dans sa propre maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ces choses lesquelles concernent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute confiance, aucun homme ne l'en empêchant. » Et on voit dans ce passage le fait que le fait de prêcher l'évangile, c'est prêcher le royaume de Dieu. Quand vous prêchez l'évangile, vous prêchez le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous voulez que les gens rentrent dans le royaume de Dieu, vous voulez que les gens soient sauvés. Quelqu'un qui croit en Christ, il fait partie du royaume de Dieu. Et donc Paul prêchait le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, vous avez Actes, Romains, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. J'avais déjà lu ce passage dans le message précédent, on va le relire. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 10, il est dit « Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation et un autre bâti dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. » Donc on voit que Paul, il dit quoi ? Il dit qu'il a agi comme un sage maître bâtisseur, il a posé la fondation. Donc il agit comme quelqu'un qui construit, construire par l'évangile. Et pourquoi il dit ça ? Je pense qu'il dit ça, et je crois qu'il dit ça parce que quand vous convertissez quelqu'un à Christ, vous posez la fondation. Vous posez la fondation parce que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ pose cette fondation, il a la fondation, il a Jésus-Christ. Et après il peut continuer à bâtir sur cette fondation. Donc Paul dit qu'il est un sage maître bâtisseur parce qu'il a posé la fondation, parce qu'il a converti des gens, il a converti des personnes à Christ. Et donc en faisant ça, il construit, il construit par l'évangile. Et donc nous-mêmes, quand on va prêcher l'évangile et que quelqu'un croit en Jésus-Christ, on pose la fondation, on agit comme un sage maître bâtisseur, comme Paul a fait. Et après les gens doivent bâtir dessus par leurs œuvres. Ils doivent bâtir, et bien sûr on veut bâtir avec l'or, les pierres précieuses, etc. Donc si quelqu'un croit en Christ, il a la fondation. Et dans ce passage, il est dit aussi que nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Donc ça veut dire qu'on contribue à agrandir le royaume de Dieu quand des âmes sont sauvées. On contribue à agrandir le royaume de Dieu. Et donc c'est cette notion de construction. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage ? Il est dit « Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée ». Donc sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est parce que Dieu agissait à travers Paul, que Dieu, selon la grâce de Dieu qui pouvait faire ces choses-là. Donc quand vous allez construire par l'évangile, c'est grâce à Dieu. Et dans Luc chapitre 14, je vais lire le verset 23, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire, c'est par la grâce de Dieu qu'on peut construire. Donc Luc chapitre 14, verset 23, il est dit, donc je ne vais pas lire tout ce que nous dit Jésus-Christ, je vais simplement lire le verset 23. Je ne vais pas lire tout le passage, il est dit « Et le Seigneur dit aux serviteurs, va par les routes et le long des haies, et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie ». C'est vraiment un magnifique verset parce que Dieu nous dit « Allez dans les rues, allez le long des haies, allez prêcher l'évangile et remplissez ma maison ». Pourquoi ? Parce qu'on veut remplir la maison de Dieu, on veut que les gens aillent au paradis. Donc en prêchant l'évangile, quand quelqu'un se convertit, on remplit sa maison, on remplit son royaume. Ça veut dire qu'on participe à construire le royaume de Dieu dans le sens « Ajouter des gens, ajouter des personnes ». Et donc ça représente vraiment le fait de remplir le paradis. Quand vous sauvez une âme, vous remplissez le paradis. Amen. Et ça c'est vraiment une vraie joie, il faut toujours garder ça dans le cœur. Gardez ça dans le cœur que vous avez vraiment, si vous convertissez quelqu'un, il va aller au paradis. Il a la certitude d'y aller. Donc vous invitez les personnes dans la maison de Dieu et vous contribuez à bâtir le royaume de Dieu en nombre. Donc pourquoi en plus ? Parce que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il fait partie du peuple de Dieu. Donc en fait, vous participez à la construction du peuple de Dieu par l'évangélisation. Et c'est un dur labeur. Quand vous allez évangéliser, c'est un dur labeur. Si vous évangélisez, vous savez que c'est un dur labeur. Et voilà, ça demande du courage, ça demande des forces, mais on s'appuie sur Dieu. Mais la récompense va avec. Un jour, vous serez récompensé pour tous vos efforts. Et quelle joie de savoir que de construire par l'évangile que vous avez contribué à sauver une âme. Donc retournez dans Néhémie chapitre 4 si vous voulez. Donc là vraiment, je voulais introduire qu'est-ce que c'est que construire par l'évangile. On voit que Paul dit qu'il est un sage maître bâtisseur, qu'il a posé la fondation. Et le fait que quand on sauve une âme, on agrandit le royaume de Dieu en nombre. Cette notion de construction. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on va voir dans Néhémie chapitre 4. J'ai quatre points aujourd'hui. Plusieurs choses qui sont réunies, qu'on retrouve dans Néhémie chapitre 4, qui sont très importantes et indispensables quand vous allez évangéliser. La première chose, regardez les versets 17 et 18 de Néhémie chapitre 4, c'est le fait de construire avec une épée. Donc la construction se avec une épée. Il est dit, Néhémie chapitre 4, versets 17 et 18, « Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les fardeaux, ainsi que ceux qui les chargeaient, chacun travaillait à l'ouvrage d'une main et de l'autre main tenait une arme. Car ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée sainte sur son côté, ainsi ils bâtissaient. Et celui qui sonnait de la trompette était près de moi. » Donc je ne vous dis pas de porter une épée quand vous allez évangéliser. Ce n'est pas ça. Là, ça parle de quoi ? Ça parle de l'épée de l'Esprit, donc la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il est dit, « Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, laquelle est la parole de Dieu. » Donc l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc une application spirituelle ici, c'est que quand vous allez évangéliser, vous allez en prêchant la Bible, vous prêchez des versets de la Bible. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour construire par l'Évangile, il faut utiliser la Bible, il faut utiliser des versets. Quelqu'un qui va évangéliser sans donner de versets, c'est vain. C'est vain, pourquoi ? Parce que c'est par la parole de Dieu qu'une personne peut se convertir. Vous semez par la parole de Dieu, vous pouvez convertir quelqu'un par la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de semence. Vous allez juste expliquer dans vos propres mots. Et ce n'est pas ce qu'on veut, on veut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est indispensable. Vraiment indispensable. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Quand vous prêchez l'Évangile à quelqu'un, donnez au moins, si la personne n'a pas beaucoup de temps, donnez au moins un verset et expliquez ce verset. Et bien sûr, pendant qu'on évangélise, ce que je vais dire après, on veut donner plus de versets. Mais personne ne peut être sauvé sans verset de la Bible. Vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 1. Retenez bien qu'on ne peut pas être sauvé sans la Bible. La Bible, c'est la précieuse semence. Déjà dans Romains chapitre 10, donc allez dans 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez. Je vais vous lire Romains chapitre 10, verset 17. Il est dit, ainsi donc la foi vient par le fait d'entendre et entendre par la parole de Dieu. Donc notez déjà qu'il est dit que la foi, ça vient par le fait d'entendre, pas de lire. On ne peut pas être sauvé en lisant la Bible tout seul. On doit entendre la parole de Dieu. Et je vais y revenir après, mais l'Eunuque, il y a Philippe qui est venu lui expliquer. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous explique. Et la Bible nous dit que c'est de foi en foi. Je vais revenir un peu là-dessus après. Là, ce que je veux vraiment souligner, donc il y a le fait d'entendre, mais il y a le fait que ça vient par la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi vient par la parole de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un, pour qu'il puisse croire, il faut donner des versets. Il faut qu'il entende la parole de Dieu. Et il y a 1 Pierre chapitre 1, si vous y êtes aussi, au verset 23, vraiment sans équivoque, on ne peut pas sortir de ce verset en se disant « Ah, on peut sauver quelqu'un sans la Bible ». Quand on lit le verset 23 de 1 Pierre chapitre 1, il est dit « Étant né de nouveau, donc la nouvelle naissance c'est quoi ? C'est le salut. Quand on est sauvé, on est né de nouveau. Non d'une semence corruptible, donc pas par des choses corruptibles, mais d'une incorruptible. Et c'est quoi cette semence incorruptible ? Par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. » Donc pour que quelqu'un soit né de nouveau, il faut la parole de Dieu. Il faut qu'il entende des versets de la Bible. Retenez bien ça et faites tout votre possible pour que quand vous évangélisez, vous donnez des versets. Vous donnez des versets et vous expliquez les versets de la Bible. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous avez été sauvé par la parole de Dieu. Vous n'avez pas été sauvé par les mots d'un homme. Non, c'est par la précieuse semence. On ne peut pas être né de nouveau sans cette précieuse semence. Et donc idéalement, quand vous allez évangéliser, que quelqu'un vous dit « j'ai le temps d'écouter l'évangile » ou « il a 10 minutes, 15 minutes », donnez au moins une dizaine ou une quinzaine de versets. C'est important de donner des versets. Ne donnez pas que des versets d'affilés comme ça. Non, mais expliquez les versets. Mais donnez au moins une dizaine ou une quinzaine. Moi, je vous encourage vraiment à donner même des versets sur la crucifixion, la résurrection. Parce que les gens vont croire dans ce que dit la Bible. Pas ce que vous dites vous. C'est important que les gens croient dans ce que dit la Bible. Et montrer « voilà ce que dit la Bible ». Et on veut être un peuple qui dit « voilà qu'est-ce que dit Dieu ». Ainsi a dit le Seigneur. Donc expliquez les versets, donnez des exemples. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut retrouver dans Néhémie chapitre 4. C'est que quand ils se construisaient, ils avaient une épée. Donc quand on va évangéliser, on y va en donnant des versets. Et soit vous connaissez les versets, vous pouvez donner l'évangile, mais connaissez les versets d'une bonne manière. Soit vous prenez votre Bible et vous montrez dans la Bible. Donc première chose, on va relire la fin du verset 18 de Néhémie chapitre 4. Donc construire avec une épée. Deuxième chose, construire avec une trompette. Construire avec une trompette. Pareil, prenez pas une trompette avec vous quand c'est évangélisé. Donc c'est spirituel. À la fin du verset 18, il est dit « Et celui qui sonnait de la trompette était près de moi ». Donc Néhémie avec celui qui sonnait de la trompette à côté de lui. Et il est dit au verset 20, juste un peu plus loin. « En quelque lieu donc que vous entendiez le son de la trompette, rassemblez-vous vers nous. Notre Dieu combattra pour nous. » Et donc celui qui sonnait de la trompette, ça peut représenter le prédicateur. Donc moi je fais une application spirituelle. Parce que dans Esaïe 58, et vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 6 si vous voulez, aller dans Éphésiens chapitre 6, et garder toujours quelque chose dans Néhémie chapitre 4, si vous voulez retrouver rapidement. Mais je vais vous lire Esaïe 58, verset 1. « Dieu nous dit, élève la voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. » Donc Dieu dit « élève ta voix, parle comme une trompette ». Et une trompette ça fait du bruit. Donc quand vous prêchez, vous devez élever votre voix comme une trompette. Et pourquoi ? Parce que vous devez montrer au peuple les péchés, et vous voulez que les gens se détournent de leurs péchés, vous voulez que les gens sanctifient leur vie. Donc cette notion de « élève ta voix comme une trompette », ça montre que le prédicateur, il doit élever sa voix comme une trompette. Donc le fait de prêcher, c'est comparé au son d'une trompette. Et donc quand vous allez prêcher l'Évangile, vous sonnez de la trompette spirituelle. Vous voulez prêcher aux personnes. Bien sûr, vous ne criez pas sur les gens. Ce n'est pas ça le point. C'est le fait de laisser entendre votre voix, d'ouvrir votre bouche. On voit dans Éphésiens chapitre 6, au verset 19, « Et pour moi, que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche ardiment, pour faire connaître le mystère de l'Évangile. » Donc la Bible nous dit d'ouvrir nos bouches. Et donc c'est ça, sonner de la trompette. Ouvrir notre bouche, prêcher la parole. Et c'est ce que nous devons faire lors de l'évangélisation. On doit ouvrir nos bouches avec hardiesse et prêcher l'Évangile. En fait, comme si on sonnait de la trompette spirituelle. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, des personnes qui peuvent se contenter simplement de donner des brochures et des tracts, ce n'est pas de l'évangélisation. Vous ne pouvez pas dire que vous évangélisez si vous donnez simplement des brochures et des tracts. Alors moi, je suis pour les brochures et les tracts, on en a, et c'est très bien. Mais ça, ça permet d'aborder la conversation avec la personne, ça permet de l'inviter dans une église, ou ça permet de laisser quelque chose à la personne si elle n'a pas le temps d'écouter. Mais ce n'est pas de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ouvrir nos bouches, c'est parler. C'est le fait de prêcher l'Évangile. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on soit, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, on doit ouvrir nos bouches et prêcher l'Évangile aux gens, et leur expliquer simplement avec la Bible comment on fait pour aller au paradis. Donc donner des papiers aux personnes, ce n'est pas de l'évangélisation. La poste, elle peut le faire, et mieux que vous. Vous pouvez embaucher un postier, il va vous faire la même chose. Non, on n'est pas simplement en train de distribuer comme la poste, on veut vraiment ouvrir notre bouche. Et les tracts, ça nous sert à aborder les gens, et à laisser de l'information, mais ce n'est pas de l'évangélisation. Il faut vraiment ouvrir nos bouches. Gardez bien ça à l'esprit, c'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit d'ouvrir notre bouche. Elle ne nous dit pas distribuer. Non, elle dit d'ouvrir. Dans Romains chapitre 1, il est dit au verset 17, « Car en cela, la droiture de Dieu, donc la justice de Dieu, est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, on doit ouvrir nos bouches, mais ça veut dire aussi que pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'une personne sauvée lui donne l'Évangile. Ça aussi, c'est essentiel. Pour qu'une personne se convertisse, il faut qu'une personne sauvée lui prêche l'Évangile. Ou ça peut être à travers une vidéo aussi. Mais un faux prophète ne peut pas convertir quelqu'un, parce que c'est de foi en foi. Un faux prophète, il ne croit pas en Jésus. Il n'a pas placé sa confiance en Jésus. Il faut une personne sauvée pour qu'une personne soit sauvée, parce que ça se transmet de foi en foi. Et pourquoi aussi ? Parce que le Saint-Esprit va agir. Quand vous donnez des versets, quand vous prêchez l'Évangile à quelqu'un, le Saint-Esprit va agir, parce que vous-même avez le Saint-Esprit en vous. Quelqu'un de sauvé, il a le Saint-Esprit en lui. Et quand il prêche, le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne qui écoute l'Évangile. Donc prêchez la Bible. Et si vous êtes sauvés, si vous êtes sauvés, vous avez déjà beaucoup de prérequis, parce qu'il faut une personne sauvée, il faut le Saint-Esprit, il faut la Bible. Donc en fait, si vous êtes sauvés, prenez simplement des versets de la Bible et expliquez aux gens. C'est aussi simple que ça. Le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne quand vous prêchez la Bible. Dans Jean chapitre 16, au verset 8, je vais simplement vous le lire. Mais en parlant du Saint-Esprit, il est dit « Et quand il sera venu », donc en parlant du Saint-Esprit, « Il convaquera le monde de péché et de droiture et de jugement. » Donc le Saint-Esprit va venir agir dans le cœur de la personne. Et on voit un excellent exemple dans la Bible que par exemple Lydie, si vous connaissez Lydie dans la Bible, il est dit que Dieu lui a ouvert le cœur. Dieu lui a ouvert son cœur. Et c'est le Saint-Esprit. Tout simplement, elle voulait la vérité. Et donc quand vous prêchez à quelqu'un qui veut la vérité, le Saint-Esprit va agir dans le cœur de la personne et la personne va se convertir. Et il y a des gens, bien sûr, qui vont rejeter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être sauvés plus tard. Mais ils résistent au Saint-Esprit. Ils résistent à Dieu ou alors ils ne sont pas encore prêts pour être sauvés. Donc ça, c'était la deuxième chose. Vous pouvez retourner dans Néhémie chapitre 4. Deuxième chose, construire avec une trompette. On a vu construire avec une épée, donc c'est la Bible. Construire avec une trompette, simplement ouvrir vos bouches et la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Donc il faut une personne sauvée dans le cœur de la personne qui écoute l'Évangile. La troisième chose, c'est construire avec une lance. Construire avec une lance. On le voit dans Néhémie chapitre 4. Je crois que tu as dit une javeline. Dans la Osterwald, ça doit être dit javelot ou javeline. Mais dans la King James, c'est la notion de lance. Et on voit dans Néhémie chapitre 4 qu'il prie à plusieurs reprises. Si vous lisez Néhémie chapitre 4, on voit la prière. Et donc c'est très important quand vous allez évangéliser, de prier avant d'aller évangéliser. Donc prenez un temps de prière avant d'aller évangéliser. Pourquoi ? Pour que Dieu vous conduise vers les gens réceptifs, pour que Dieu ouvre les cœurs des personnes à qui vous allez parler, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses pour lesquelles on doit prier. Mais non seulement ça, mais regardez au verset 21 de Néhémie chapitre 4. Verset 21. Il est dit « Ainsi nous travaillons à l'ouvrage et la moitié d'entre eux tenaient des lances depuis le point du jour jusqu'à ce que les étoiles paraissent. » Donc on voit ici que la moitié d'entre eux y tenaient des lances. Et les lances, ça représente la prière. Parce qu'une lance, c'est une arme où vous pouvez toucher votre adversaire à distance. Vous pouvez aller loin avec une lance. De même, bien sûr, la prière, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'au trône de Dieu. Mais la lance, ça représente la prière. Et vous pouvez aller dans Josué chapitre 8 à ce sujet, si vous voulez. Josué chapitre 8. Quand je dis « construire avec une lance », ça veut dire « construire avec la prière ». Quand on va évangéliser, on prie. On prie avant d'y aller. Et on va voir aussi une autre application. Mais la lance peut représenter la prière. On voit dans Josué chapitre 8. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Je vais lire les versets 18 et 26. Il est dit « Et le Seigneur dit à Josué « Étends la lance qui est en ta main vers Haï car je la livrerai en ta main et Josué étendit vers la ville la lance qu'il avait en sa main. » Donc Dieu lui dit « Étends ta lance en direction de Haï. » Donc il y avait une bataille. Et il est dit au verset 26 « Car Josué ne retira pas sa main avec laquelle il avait étendu la lance jusqu'à ce qu'il ait entièrement détruit tous les habitants d'Haï. » Et donc ici, le fait qu'il lève la lance, ça représente le fait de la prière. Ça représente la prière. Et le fait que Dieu va leur donner la victoire. Et on a quelque chose de similaire dans Exode. Je ne vais pas aller dans le passage, mais si vous connaissez cette bataille aussi avec Moïse. Moïse va devoir élever le bâton de Dieu pendant la bataille. Et dès qu'il faiblit et que le bâton descend, il perde. Dès qu'il élève la main, il gagne. Donc ça, ça représente la prière. Pareil. Il lève le bâton, ça représente le fait d'élever des mains pures vers Dieu, d'élever les mains vers Dieu, donc de prier. Donc la lance représente la prière et c'est une représentation de la prière. Donc on voit que quand il travaillait à l'ouvrage, il portait des lances et c'est vraiment le rôle du partenaire silencieux dans ce qu'on appelle le partenaire silencieux quand on va évangéliser. On pourrait dire le partenaire d'évangélisation. Ça veut dire qu'il y en a un qui parle et un qui est silencieux. Et c'est le modèle biblique d'y aller deux par deux, c'est l'idéal. Des fois, on y va à trois parce qu'on est trois, mais l'idéal, c'est d'y aller deux par deux. C'est le modèle dans la Bible où Jésus envoie les disciples deux par deux. Donc il y en a un qui parle et un qui est silencieux. Et donc, regardez ce qui est dit, c'est intéressant au verset 21 de Néhémie chapitre 4. Dans Néhémie chapitre 4 au verset 21, il est dit, ainsi nous travaillons à l'ouvrage, et notez ce qu'il est dit, et la moitié d'entre eux tenait des lances depuis le point du jour jusqu'à ce que les étoiles paraissent. Ça veut dire que la moitié tenait des lances. Moi, ça me fait penser au fait que la moitié d'entre nous, quand on va évangéliser, prie. Là, la moitié est tenait des lances. Nous, la moitié d'entre nous prie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un partenaire silencieux qui doit prier. Et le partenaire silencieux est vraiment très important lors de l'évangélisation. C'est pas simplement pour faire figuration. Le partenaire silencieux, il doit prier. Il doit prier pour la personne qui écoute, prier pour celui qui prêche. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que dans ce passage, on peut faire vraiment une bonne application spirituelle du fait que la moitié tenait une lance. De même, nous, quand on va évangéliser, on a la moitié qui doit prier. Et donc, c'est le partenaire silencieux. Donc, il y a vraiment une belle représentation de l'évangélisation ici dans Néhémie chapitre 4. Parce que silencieux, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Non. Le partenaire silencieux, il peut prier. Non seulement il prie, mais aussi il veille à ce que la conversation puisse bien se dérouler. Il veille aux distractions. Il essaye d'aider celui qui prêche. Et il a un appui, vraiment. Quand vous allez évangéliser et que vous avez un bon partenaire silencieux, ça change tout. Et c'est vraiment très important. Et non seulement ça, donc prier, empêcher les distractions. Mais par exemple, pour une maman qui va avec son enfant ou un père qui va avec son enfant, le partenaire silencieux aide à garder les enfants. Il aide à veiller sur la conversation. Donc, c'est un rôle très important. Et ça demande beaucoup de travail. C'est très important. Et on y va à Dieu. À deux, pardon. Pour Dieu. Et donc, il a un soutien à celui qui parle. Mais si vous êtes silencieux, retenez bien ça, ce n'est pas vous le parleur. N'oubliez pas, il y a un silencieux et un qui parle. Et ça, c'est vraiment important. Ne soyez pas deux parleurs. Il y a un silencieux et un parleur. Donc, respectez celui qui parle. Respectez celui qui parle. Ne lui coupez pas la parole. Vous ne voulez pas le frustrer ou énerver votre coéquipier. Non, vous voulez que quand il prêche, vous lui laissez la place. C'est lui qui prêche l'évangile. Donc, c'est important de vous mettre en lien et de vous dire, voilà, moi je vais prêcher ou tu vas prêcher et vous pouvez échanger. Voilà, moi je vais prêcher à ces personnes, toi tu vas prêcher à ces personnes. Si vous êtes deux parleurs, mais il y en a un qui parle et un qui est silencieux. Donc, si vous voulez intervenir dans la conversation, moi c'est ce que je conseille, si vous voulez intervenir dans la conversation et vous êtes le partenaire silencieux, demandez à celui qui parle est-ce que je peux intervenir, est-ce que je peux dire quelque chose et respectez le choix de l'autre. Si l'autre vous dit non, il vous dit non. Donc, respectez son choix mais si la personne vous dit bien sûr, tu peux y aller, vous pouvez parler mais redonnez la conversation après à celui qui parle. Et c'est important, c'est une question de respect pour celui qui parle, ne pas couper la parole, ne pas être deux parleurs parce que celui qui écoute, il va peut-être se dire mais qui c'est que je dois écouter et il va peut-être être un peu perdu. Donc, demandez à la personne qui parle si vous pouvez intervenir, redonnez la parole par la suite et bien sûr, si celui qui parlait vous laisse continuer la conversation et veut que vous finissiez pour y raison, alors finissez la conversation, peut-être que la personne qui parlait doit s'absenter mais c'est assez rare. Donc, respectez celui qui parle, ne lui coupez pas la parole et demandez si vous pouvez intervenir. Et le mieux vraiment, je trouve, c'est que vous êtes une équipe quand vous allez à deux donc demandez, enfin, parlez entre vous avant d'évangéliser et dites-vous, voilà, moi je vais parler, toi tu vas parler et si quelqu'un veut que vous interveniez jamais, n'intervenez jamais. Moi, je connais certaines personnes qui n'ont pas envie qu'on intervienne mais ils laissent faire des fois, quelques fois, mais il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on intervienne pendant qu'on évangélise. Pourquoi ? Parce que ça peut les couper dans leur élan et ça peut faire en sorte qu'il ne sait plus trop où il en est. Donc, respectez la personne avec qui vous êtes. C'est très important. Demandez si vous pouvez intervenir et laissez la parole après. Et si vous êtes un partenaire silencieux, gloire à Dieu, il faut toujours des partenaires silencieux. Dieu soit loué. Si vous êtes un partenaire silencieux, vous faites partie de l'équipe. Vous allez évangéliser comme celui qui parle. On est une équipe quand on va évangéliser et donc vous serez récompensés comme quelqu'un qui va évangéliser et quelqu'un qui est partenaire silencieux pendant des mois, des années et qui n'a pas envie de parler, que Dieu le bénisse. Il peut rester comme ça. Il peut rester partenaire silencieux. Il n'y a aucun problème à ça. Et il ne faut pas se dire absolument que dans un an, il faut que je parle. Non, il n'y a pas de délai. Si vous vous sentez prêt à parler, alors parlez. Si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez rester partenaire silencieux. Et c'est vraiment important. Il n'y a pas de pression à avoir quand on est partenaire silencieux. Et vraiment, j'ai connu notamment un frère qui était un excellent partenaire silencieux. Et il priait pour les gens, il intervenait quand il fallait. Et c'était vraiment un très grand soutien. Et je suis sûr que Dieu va grandement le récompenser pour ce qu'il a fait. Et c'est vraiment, prenez ça à cœur quand vous êtes partenaire silencieux de bien faire les choses. Donc voilà, je voulais faire un point là-dessus. C'est important toujours de revenir sur les doctrines fondamentales et de respecter aussi celui qui parle. Donc on peut retourner dans Néhémie chapitre 4. Et voilà, oui, il y a une chose que je voulais rajouter, c'est que quand vous êtes partenaire silencieux, faites-le au bon moment si vous voulez intervenir et demandez à l'autre. Demandez à l'autre au bon moment, pas quand il est en train de parler de quelque chose d'important. Vous pouvez lui dire, voilà, vous attendez le bon moment et vous pouvez dire est-ce que je peux rajouter quelque chose. Mais ne coupez pas la parole à un moment qui pourrait gêner votre partenaire. Donc, troisième chose, c'était ça, c'était le fait de construire avec une lance. Quatrième chose, c'est construire avec ordre. Vous pouvez revoir dans Néhémie chapitre 4, qu'ils étaient ordonnés, structurés, ils étaient organisés. Donc, ils faisaient les choses avec ordre. Relisons Néhémie, ben non, pardon, on ne l'a pas lu, mais c'est Néhémie chapitre 4, verset 13. Il est dit, c'est pourquoi je plaçais depuis la partie inférieure derrière la muraille, pardon, et sur les éminences, je plaçais, dis-je, le peuple par famille avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Donc, ils étaient organisés par famille, ils étaient armés. Donc, il y avait une organisation, il y avait un ordre. Donc, quand on va évangéliser, on va être des personnes structurées, organisées. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40, il est dit que « toutes choses se fassent décemment et avec ordre ». Dieu, on a un Dieu d'ordre, il aime l'ordre, l'organisation. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez évangéliser, vous devez avoir une méthode organisée et structurée. Donc, prenez du temps chez vous pour savoir dans quel verset vous allez aller, notez les versets que vous voulez utiliser, vous pouvez noter le verset suivant sur le verset que vous êtes en train de donner. Donc, organisez-vous, soyez structurés. On ne va pas évangéliser comme ça. Non, on a une structure, une organisation. J'avais fait un serment qui s'appelle « sur la méthode d'évangélisation », je le mettrai dans la description de cette vidéo. J'avais déjà fait un message sur comment prêcher l'évangile, sur une méthode, et j'avais fait aussi un document PDF, je le mettrai aussi dans la description, que j'essaie de mettre à jour, justement, sur comment évangéliser si vous voulez regarder, avoir un appui papier pour vous entraîner. Il y a un PDF à ce sujet. Mais ayez une méthode d'évangélisation, préparez votre méthode. Et la Bible, d'ailleurs, parle de la préparation de l'évangile de paix. Donc, ça veut dire qu'on doit être préparé quand on va prêcher l'évangile. Et donc, pour faire un petit résumé, il y a, généralement, c'est bien d'avoir quatre parties. Quand vous allez évangéliser, il y a quatre parties distinctes. La première partie, c'est, voilà, vous dites aux gens « on est tous pêcheurs, on mérite d'aller en enfer ». Donc, c'est la condamnation. C'est le fait qu'on est condamné, qu'on est pêcheurs et qu'il y a une conséquence à notre péché, c'est l'enfer. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr que Dieu nous aime. Dieu est amour. Et donc, on veut apporter la solution, la solution qui est en Jésus-Christ. Et on veut expliquer qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. La troisième partie, c'est le fait que le salut est par la foi, sans les œuvres. Donc, bien insister que c'est par la foi que c'est pas par les œuvres. Et la quatrième partie, c'est le fait que le salut est éternel, qu'on ne peut pas le perdre. Mais ces quatre parties sont vraiment indispensables quand vous évangélisez. Il faut vraiment prendre le temps de bien expliquer et de bien expliquer en détail l'évangile. Après, bien sûr, vous vous adaptez à la personne en fonction du temps qu'elle a. Mais vraiment, je vous encourage à avoir des parties comme ça, structurées, organisées. Et c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ça fait des années, des décennies que des gens utilisent cette méthode et ce qu'on appelle la Romance Road. Et donc, une fois que vous avez présenté l'évangile, que vous avez donné des versets, que vous avez expliqué, vous pouvez poser des questions à la personne. Et ça, c'est vraiment essentiel. Poser des questions. Vous voyez vraiment qu'est-ce que la personne croit. Est-ce qu'elle est prête à invoquer le nom du Seigneur ? Donc, par exemple, vous pouvez demander est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés ? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité ? Et voyez, si la personne dit oui, donc c'est bon signe, vous pouvez continuer. Si la personne dit non, vous pouvez toujours demander est-ce qu'elle a compris et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis ? Mais vous voyez que la personne n'est pas prête. Donc, il ne faut pas forcer les choses. Vous pouvez toujours donner un ou deux versets en plus, mais si la personne n'est pas prête à être sauvée, on ne force pas les choses. Donc, on demande ça après. On peut demander à la personne, voilà, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire pour aller au paradis ? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon la Bible, pour aller au paradis ? Et si vous posez une question ouverte, comme ça, ça ouvre la porte à qu'est-ce que la personne croit vraiment dans son cœur. Alors que si vous dirigez la personne en disant, ah voilà, est-ce que si tu crois en Jésus, Dieu va te sauver, peut-être qu'elle va dire oui, mais elle n'a pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller au paradis. Vous voulez que la personne le dise vraiment, il faut croire en Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Croire en Jésus. Et moi, je vous conseille de ne pas en rester là et de demander, oui, mais est-ce que croire, ça suffit ou est-ce que tu dois aussi faire des bonnes actions en plus pour aller au paradis ? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand ils vont dire croire en Jésus et que vous demandez ça, ils vont dire, ah non, il faut aussi faire des bonnes actions, ça ne suffit pas de croire. Donc là, vous comprenez, il n'a pas vraiment compris ce que c'est que la foi. Donc vous pouvez réexpliquer et redemander par la suite si la personne a compris et si elle croit ça. J'ai remarqué beaucoup de gens qui répondaient bien et qui après, quand vous demandez s'il faut rajouter des œuvres, ils vont dire oui, il faut rajouter des œuvres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Et la dernière question, c'est de se demander est-ce qu'on peut perdre le salut si on fait un grave péché ? Est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle ? Et donc si la personne répond bien à tout ça, vous voyez que la personne est prête à être sauvée, alors vous voulez encourager la personne à invoquer le nom du Seigneur. Vous dites voilà, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ou un verset similaire et vous dites voilà, maintenant si vous croyez, je vais vous aider à placer votre confiance en Jésus, on va demander à Jésus-Christ de vous sauver, vous pouvez répéter après moi et vous faites la prière avec la personne. C'était un bref résumé, je mettrai un lien de serment complet si vous voulez regarder à ce sujet dans la description. Mais voilà, ce que je voulais faire comme point aujourd'hui, c'est vraiment construire des personnes qui vont évangéliser qui sont complètement désorganisées et c'est vraiment frustrant. Alors Dieu soit loué que cette personne va évangéliser mais c'était complètement désorganisé, les gens ne comprenaient pas forcément, on commence par la sécurité éternelle alors qu'on n'a même pas parlé de qui est Jésus-Christ, moi j'aime vraiment l'ordre. Dès que c'est désorganisé, je trouve que ce n'est pas ce que Dieu veut, Dieu veut qu'on fasse les choses avec ordre. Alors bien sûr, si vous n'avez que deux minutes, c'est différent, mais si vous avez le temps, prenez votre temps. Et donc voilà, on a vu dans ce passage de Néhémie chapitre 4, plusieurs points, donc dans la notion de construire par l'évangile, on a vu qu'il construit avec une épée, donc ça représente quoi ? Le fait de construire avec la Bible, donc quand vous allez évangéliser, vous prêchez des versets. Sans verset, il n'y a pas de salut possible. On a vu le fait de construire avec une trompette, c'est le fait d'élever sa voix, d'ouvrir la bouche. On a vu aussi le fait de construire avec une lance, donc c'est la prière. Et là, on a vu le fait de construire avec ordre, on veut une méthode organisée. Et notez ce qu'il est dit dans Néhémie chapitre 4. Et quelque chose que je pourrais rajouter, c'est qu'ils ont des boucliers aussi. Donc ça représente le bouclier de la foi, ça fait partie de l'armure de Dieu. Et je suis sûr qu'il y a d'autres choses à dire dans ce passage. Et donc, notez ce qu'il est dit au verset 20, à la fin du verset 20 de Néhémie chapitre 4. Il me reste encore quelques notions dans ce message. Il est dit « Notre Dieu combattra pour nous ». Donc quand vous allez évangéliser, n'oubliez pas que c'est Dieu qui combat pour vous. Donc vous, vous faites votre part de prêcher, et Dieu, il fait sa part. Et donc Dieu combat pour vous. Donc n'importe quelle personne timide ou peureuse ou peu importe, vous pouvez y aller parce que c'est Dieu qui va combattre pour vous. Et c'est Dieu qui vous donnera la force de prêcher sa parole. Et il faut vraiment que vous ayez confiance dans sa puissance, son pouvoir. Et vous pouvez aller dans Esaïe 55. Donc ayez confiance dans le pouvoir, dans la puissance de Dieu. Non seulement ça, mais ayez confiance dans la puissance de la parole de Dieu. Dans la puissance de la parole de Dieu. Dans Jérémie 23, verset 29, vous pouvez rester dans Esaïe 55, je vais le lire après, un peu plus loin, il dit « Ma parole n'est pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc en morceaux. » Donc la Bible nous dit la parole de Dieu c'est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Donc la parole de Dieu elle est puissante. Elle pourrait briser le roc en morceaux. Et bien sûr, la parole de Dieu elle peut briser toutes les montagnes, elle peut briser la terre comme ça. D'ailleurs, quand Jésus-Christ il revient et qu'il ouvre la bouche, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 6, il est dit « J'ai planté, Apollos arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. » Donc c'est Dieu qui donne l'accroissement. Vous, vous plantez, quelqu'un arrose, mais Dieu donne l'accroissement. Donc sans Dieu il n'y a pas de salut possible. Dans Esaïe 55, versets 10 et 11, donc si vous y êtes on va lire les versets 10 et 11. Donc n'oubliez pas quand vous prêchez la parole de Dieu, la parole de Dieu elle va faire son effet. C'est ce qui est dit dans Esaïe 55, versets 10 et 11. Il est dit « Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrose la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Donc la Bible nous dit que quand vous prêchez la parole de Dieu, elle ne revient jamais à lui sans effet. Elle va toujours prospérer dans la chose que Dieu veut. Donc que ce soit que la personne se convertisse, que ce soit pour semer, quelle que soit la raison, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Donc vous, prêchez la parole et Dieu fait le reste. Dieu donne l'accroissement, la parole de Dieu va agir dans le cœur de la personne. Donc parfois, vous faites ce qu'on appelle du « soul winning », vous gagnez littéralement des âmes, des gens se convertissent, mais parfois on fait ce qu'on appelle du « soul warning ». « Soul warning », ça veut dire avertir les gens. Vous avertissez les gens. Vous avertissez les gens que l'enfer existe et qu'ils peuvent aller au paradis. Et c'est notre rôle. Nous, ce qu'on veut, c'est donner l'opportunité aux gens d'aller au paradis. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec la vie éternelle. Nous, on veut les contraindre d'entrer, on veut qu'ils soient sauvés, mais les gens ont un choix à faire, donc on avertit les gens. On avertit les gens et on leur donne l'opportunité d'aller au paradis. Amen. Et c'est ce qu'on veut. Et peut-être des personnes vont se convertir plus tard, donc soyez patients. Moi, je peux vous donner un exemple que j'ai eu il y a quelques années où une fois, on évangélisait avec ma femme et on avait rencontré un jeune homme au marché et je lui avais donné tout l'évangile. Il avait bien écouté, il était très gentil à l'écoute et il n'a pas cru. Il n'a pas cru, mais voilà, il a bien écouté. Il y a sûrement des graines qui ont été semées et on l'a revu dans une autre condition, vraiment par hasard, en se promenant, on se promenait au bord d'un étang, un grand étang et il était avec des amis et donc on l'a reconnu, on lui a parlé et un des amis avec qui il était voulait bien écouter l'évangile. Donc j'ai prêché l'évangile à son ami, j'ai redonné l'évangile et ce jeune homme que j'avais évangélisé au marché était là aussi. Il était présent, il écoutait et au moment de poser les questions et d'arriver à la fin, il m'a dit moi je vais être sauvé. Mais il ne l'a pas dit dans ces mots-là, mais il l'a dit dans ses propres mots et donc il a réécouté une deuxième fois l'évangile et c'était le moment pour lui et il a prié et il a cru ce jour-là et c'est pour vous dire que peut-être que des gens, il faut qu'ils écoutent une deuxième fois ou une troisième fois et je ne sais plus combien de temps il y avait entre les deux fois mais il lui a fallu du temps et Dieu soit loué, il a cru, il a été sauvé donc Dieu peut organiser des rencontres comme ça et Dieu peut permettre que quelqu'un écoute plusieurs fois l'évangile avant d'être sauvé. Et il y a Bruce Meria aussi, vous pouvez aller dans Hac chapitre 8 si vous voulez, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Bruce Meria mais il parle souvent c'est vraiment excellent ce qu'il dit et vrai et biblique il parle souvent du fait que Dieu réagit à la manière dont on réagit quand il nous donne un peu de sa lumière c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va écouter un verset ou quelqu'un qui va vouloir lire la Bible ou quelqu'un qui va être interpellé par Dieu Dieu va donner plus de lumière à cette personne donc Dieu répond à la manière dont on réagit à la lumière qu'il nous donne donc si quelqu'un lit un verset un jour et se pose la question qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de sincère ou si quelqu'un prie pour savoir comment aller au paradis si quelqu'un veut savoir comment être sauvé ou réagit en écoutant une prédication Dieu va donner plus à cette personne parce que Dieu veut que les personnes soient sauvées donc si quelqu'un réagit à la lumière Dieu va lui donner un peu plus donc Dieu réagit à la manière dont on donne quand il donne un peu de lumière Dieu réagit en fonction de comment la personne réagit à ça donc quelqu'un qui écoute un verset ou qui écoute une prédication donc si quelqu'un est vraiment sincère d'ailleurs la Bible dit quiconque cherche trouve et celui qui demande reçoit et il est dit que Dieu c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment donc souvent les gens nous disent oui mais quelqu'un qui est perdu dans la jungle au Congo comment il fait pour être sauvé il va aller en enfer bah en fait si cette personne veut savoir la vérité Dieu va envoyer quelqu'un dans la jungle au Congo pour prêcher l'évangile à cette personne ou il va permettre que cette personne soit dans un autre pays ou peu importe mais Dieu va organiser les choses donc les gens qui sont perdus peu importe d'où ils sont ils n'ont pas d'excuses parce que n'importe qui qui demande il reçoit et celui qui cherche il trouve et il y a vraiment un excellent exemple si vous êtes dans Acts chapitre 8 c'est l'Eunuque dans la Bible on voit l'Eunuque il lisait les écritures il voulait savoir il voulait comprendre et bah Dieu va lui envoyer Philippe Dieu va lui envoyer Philippe pour lui prêcher l'évangile et il va être sauvé on peut lire dans Acts chapitre 8 des versets 27 à 31 il est dit et il se leva et est parti et voici un homme d'Ethiopie un Eunuque de grande autorité sous Candace reine des Ethiopiens qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer s'en retourner et étant assis dans son chariot lisez Esaïe le prophète alors l'esprit dit à Philippe approche-toi et joins-toi à ce chariot et Philippe courut vers lui j'aime bien Philippe parce qu'il court vers lui donc il était vraiment zélé et des fois si vous voyez quelqu'un vous dit ah cette personne est réceptive courez vers cette personne c'est déjà arrivé que vous courriez vers une personne et en fait cette personne est réceptive et il est dit et l'entendit lire le prophète Esaïe et dit comprends-tu ce que tu lis et il dit comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide et il désira pardon et il désira de Philippe s'asseye avec lui et donc cette histoire est un parfait exemple de ce que je vous ai dit avant quelqu'un ne peut pas comprendre tout seul le nuque il ne peut pas comprendre il dit mais de qui il parle on ne peut pas comprendre les écritures sans quelqu'un qui vient nous expliquer et il avait besoin en plus de la parole on le voit qu'il est dit au verset 35 alors Philippe ouvrit sa bouche donc vous voyez la trompette il ouvre sa bouche il parle et commença à la même écriture il utilise l'épée de Dieu il utilise la Bible et il lui prêcha Jésus et pardon et il lui prêcha Jésus donc on voit que le nuque va se convertir et on a ce qu'on a vu donc l'épée la trompette et c'est des éléments indispensables la Bible le fait de prêcher d'ouvrir sa bouche mais on voit dans cette histoire un parfait exemple du fait que Dieu va envoyer quelqu'un vers le nuque parce qu'il l'est dit il l'est dit alors l'esprit dit à Philippe approche-toi et joint-toi à ce chariot Dieu lui dit va vers lui et donc si quelqu'un veut savoir la vérité Dieu va vous envoyer vers cette personne sans que vous vous en rendez compte Dieu organise les choses et j'avais fait un message qui s'appelait rencontre organisée par Dieu un jour mais Dieu organise des rencontres et je ne sais pas combien de fois on a croisé des gens qui nous disaient je voulais savoir comment aller au paradis ou je lisais justement la Bible ou voilà je voulais savoir j'avais prié Dieu peu importe mais les gens des fois vous intervenez vous allez vers une personne qui en fait avait demandé à Dieu comment aller au paradis parce que Dieu va s'assurer que cette personne écoute l'évangile et donc vraiment on voit ici un excellent exemple que quelqu'un ne peut pas se convertir tout seul qu'il a besoin des écritures et que Philippe ouvrait sa bouche et donc la dernière partie que je ferai dans un prochain message c'est le fait que quand vous allez évangéliser et vous pouvez aller dans Luc chapitre 15 c'est la dernière écriture où on va aujourd'hui Luc chapitre 15 quand vous allez évangéliser vous êtes dans un combat spirituel il y a un combat il y a un combat pourquoi ? parce que le diable veut que les gens aillent en enfer donc le diable met des bâtons dans les roues des chrétiens il veut empêcher l'évangélisation mais bien sûr Dieu est plus fort que ça mais voilà vous êtes dans un combat contre Satan contre ses démons contre les faux prophètes contre les fausses doctrines donc c'est un combat spirituel il y a vraiment des fausses religions qui mentent qui trompent et le diable est le prince de ce monde et donc le diable veut que les gens soient damnés donc vous êtes dans un combat et c'est la troisième partie que je ferai c'est le fait de combattre pour l'évangile on a vu construire par l'évangile mais il y a vraiment un combat et il y a des ennemis j'en parlerai dans un prochain message mais il y a des ennemis on le voit dans Néhémie chapitre 4 il y a des ennemis j'en ai déjà parlé un peu dans le premier message mais il y a vraiment des ennemis il y a des gens qui vont essayer d'empêcher l'évangile et il y a des techniques de l'ennemi aussi on verrait ça un peu plus dans le prochain message donc voilà pour conclure ce message on doit construire par l'évangile on doit participer à l'agrandissement du royaume de Dieu quand on va évangéliser on agrandit le royaume de Dieu en nombre on permet à des gens d'être sauvés ou alors on sème des graines mais on fait le travail de Dieu et la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet et donc on veut construire avec la Bible comme on l'a vu construire avec une épée on veut construire en ouvrant nos bouches construire avec une trompette construire en priant donc c'est le fait de construire avec une lance et construire avec ordre et donc pour conclure on va lire Luc chapitre 15 au verset 7 il est dit je vous dis que de même il y aura de la joie au ciel pour un seul pêcheur qui se repend plus que pour 99 personnes juste qui n'ont pas besoin de repentance donc quand vous allez évangéliser c'est quelque chose de joyeux la Bible nous dit que celui qui va et qui s'aime bien sûr c'est avec l'arme aussi pourquoi ? parce qu'on a compassion des gens on veut les sauver par la crainte de certains il y ait compassion donc on y va avec la larme à l'œil mais c'est quelque chose de joyeux d'aller évangéliser parce qu'on annonce la bonne nouvelle et il y a des gens qui vont vous se moquer de vous vous dire que vous êtes haineux ou que vous ne les aimez pas parce que vous dites ça mais en fait vous les aimez justement en disant ça et c'est quelque chose de joyeux c'est les bonnes nouvelles de grande joie et donc quand quelqu'un se convertit il y a de la joie dans le ciel et il y a vraiment littéralement de la joie il dit la joie en la présence des anges aussi dans Luc chapitre 15 verset 10 donc c'est quelque chose de joyeux donc construire par l'évangile c'est une joie Amen on veut garder cette joie dans notre cœur on va prier merci Seigneur parce que ta parole est tellement riche on peut toujours apprendre toujours découvrir des nouvelles choses et faire des applications spirituelles de ces merveilleux passages de l'Ancien Testament et de toutes ces choses que tu nous donnes Seigneur pour notre admonition et pour que nous puissions grandir dans ta parole que nous puissions défendre la doctrine et la vérité et je prie pour que chaque personne qui écoute ce message veut devenir un pécheur d'hommes si les personnes qui écoutent ne savent pas comment faire alors qu'elles prient pour qu'elles puissent devenir pécheurs d'hommes et vraiment il y a sur notre chaîne une méthode d'évangélisation il y a un PDF donc pour aider les personnes justement à y aller on n'a pas d'excuse Seigneur de ne pas aller évangéliser donc je prie pour que chacun d'entre nous puissions continuer à y aller que tu nous donnes la grâce d'y aller comme Paul que nous puissions être sages maîtres bâtisseurs que nous puissions poser la fondation et Seigneur aide-nous à bien garder en mémoire que les gens ont besoin de la Bible qu'on doit ouvrir nos bouches qu'on doit prêcher ta parole et qu'on doit aussi prier et voilà y aller en ombre et faire les choses avec ordre si Père on prie pour qu'on puisse continuer ici à évangéliser en Suisse puisses-tu voir que des gens veulent encore te servir ici et que tu nous laisses cette porte ouverte en Suisse mais aussi dans tous les pays francophones parce que nous bien sûr on est dans la francophonie et merci Seigneur on prie pour mettre en pratique et que tu puisses bénir notre journée au nom de Jésus Christ Amen 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 Merci.